Hey, salut ! Oh, allez ! Trop utio ! Alors, on est avec Tude et Maman. Et on va faire un tuto sur H.O.T.S. Protos contre Terran. Tout à fait. On va tout à fait faire un tuto. Donc là, en fait, je suis en train de jouer sur mon AK Dream. Protos. Sur Art of the Swarm. Premier tutoriel de la chaîne Pompfaitu, si je ne me trompe pas. Sur Art of the Swarm. Qui va être un tutoriel, Protos versus Terran. Et je joue contre Caron. Alors, est-ce que tu sais qui était Caron ? Dans la mythologie grecque. Je me demande si ce n'était pas le Nocher des Enfers. Non. Ouh ! J'ai cru que j'étais complètement goé. J'ai cru que c'était un méga fail. C'est bon. Donc oui. C'est complètement le Nocher des Enfers. En fait, c'était... J'ai justement Wikipédia sous les yeux. Charon était un vieillard à l'aspect Révèche. C'était le Nocher des Enfers. Celui qui conduisait les morts à travers la rivière du Styx vers le séjour des morts. C'est pour ça qu'on laissait des pièces sur la langue ou sur les yeux des morts avant les enterrer. Je ne sais pas si tu connais la tradition. En fait, c'était pour payer Caron qui demandait son no-ball pour amener les morts. Alors voilà. On va revenir sur mon opener. C'est un opener agressif. Ok ? Contre Terran. Donc, la Gate à 13. Pour l'instant, tout est standard. La Gate, après un deuxième chronoboost sur le Nexus. Ensuite, dès qu'on a assez assimilateur. Et deuxième pylône à 16. Ça, c'est très très important. Sachant qu'il y a certains Protos qui se permettent de le faire à 17. Mais nous, comme on va faire un Z-Lot avec la Gateway, on veut faire ce pylône à 16 pour que le pylône se finisse en même temps que la Gateway. Ok ? Ok. Deuxième pylône à 16. On va scooter. J'ai de la chance. Je l'ai scooté en premier. Il est là. Je ne peux pas passer. Je ramène la probe. Voilà. Ça ne sert à rien que je reste. Mais comment va-t-on agresser, Manu ? Là, tu vas faire deux Z-Lot, c'est ça ? Voilà. Pour faire ton cyber juste après. Mais tu auras quand même tes stalkers trop tard, non ? Enfin, assez tard. En fait, j'aurai mon stalker un peu plus tard. Ouais. Mais mon premier Z-Lot va arriver nettement plus tôt que ce que les Terran ont l'habitude de voir. C'est-à-dire que là, ça, c'est le point le plus important du tuto, je pense. Avant de faire le cyber, on lance le premier Z-Lot. Du coup, mon cyber a à peu près, on va dire, 5 à 10 secondes de retard. Ce n'est pas non plus un retard. Voilà. 5 à 10 secondes sur l'arrivée d'un stalker. Bon. Mais le premier Z-Lot arrive nettement plus tôt. Et c'est vraiment la grosse différence. Donc, pour l'instant, j'explique le BO parce que c'est très important. On compte. Les chronoboosts. Donc, premier chronoboost sur les probes, c'est ça ? Après la bylône. Deuxième. Après la gate sur les probes. Troisième. Je viens de le faire là. Sur la gate. Oh la question. Bam. Deuxième Z-Lot. Ce premier Z-Lot, on va essayer de le cacher au joueur terrain. Là, vous pouvez voir que mon adversaire n'a pas eu de chance. Il va me scouter en dernier. Déjà, pas de chance. Ok. Donc, ce premier Z-Lot, ce que je veux dire, c'est qu'on le met en clic droit, ici, et pas en attaque-clic. Ok. Pourquoi ? Parce que si ce Z-Lot croise le VCS et qu'il l'attaque, ça va faire une alerte sur l'écran de mon adversaire et il va dire, ah putain, il a déjà un Z-Lot. Donc, moi, je préfère croiser le VCS sans l'attaquer. Tu vois ce que je veux dire ? Et avoir une espérance où le mec n'a pas vu la minimap. Voilà, exactement. Le mec n'a pas vu que j'avais un Z-Lot. Donc, celui-là, il est en Move Command pour le moment. Et ensuite, je vais juste vous signaler que le troisième pylône, on le lance impérativement à 23 ou 24. On le lance, il faut vraiment être au taquet sur le minerai et le lancer très très vite. Pourquoi ? Parce que la fin de ce Z-Lot doit être synchronisée à peu près avec la fin du pylône pour faire Z-Lot, Warp Gate, enfin, Stalker, Warp Gate. Ok. Et lancer une autre probe aussi pour ne pas cut les probes. Là, tu vois, je suis à 24 sur 26. Là, je vais devoir cut légèrement. J'aurais pu le lancer quelques secondes plus tôt, tu vois. Mais je vais cut 3 secondes sur un probe, tu vois, c'est pas non plus. Tu l'avais fait, tu l'as réannulé, le probe. Et là, on a le reste, on dépense le reste des chronoboosts sur le Stalker et le Warp Gate. Et ce qui est bien dans ce Build Order, c'est que si mon adversaire me scoute à ce moment-là, donc j'aimerais bien me mettre dans sa vue, voilà. Si mon adversaire, pour l'instant, il ne m'a pas vu, mais s'il me scoute à ce moment-là, regardez, il rentre dans ma base, qu'est-ce qu'il voit ? Un Z-Lot qui vient de se finir, un chronoboost sur une gate et un chronoboost sur un cybernetic core. Ça veut dire que si le mec, il ne connaît pas parfaitement ses timings, parce que là, on est 5 secondes, 10 secondes après le timing standard. S'il ne connaît pas parfaitement ses timings, il peut se dire qu'il n'y a pas de Z-Lot sur la map. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais. Ok. Et c'est là-dessus que tombent la plupart des Terranes. Ceux qui se font avoir, c'est l'erreur qu'ils font. Ils voient ça et ils se disent, un Z-Lot, un Stalker. Alors qu'en fait, il y en a un autre. Il sent une des pensées ailleurs. Alors, on fait ça. Voilà, vision. Et celui-là, limite, tu peux l'attaquer. Bon, là, je ne l'ai pas attaqué. Mais tu peux l'attaquer pour faire croire que c'est ton premier Z-Lot. Là, il arrive. Voilà. Il voit ça. Et là, tu vois, en fait, c'est... Là, le bunker qu'il a fait, il est timé avec ce Z-Lot. Et c'est là que ça devient intéressant, mon opener. Alors ça, c'est l'exemple où ça marche super bien. Mon adversaire est top master. Sur HOTS. Donc, il est peut-être américain. Bon, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas très bien réagi. Enfin, tu vas voir, à la fin, c'est plutôt marrant. Il est peut-être américain. Non, je trouve que celui-là, il n'a pas très bien réagi. Et après, je vais te montrer un autre exemple où il réagit super bien. Alors, quand on arrive dans la base, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu tues la SCD ? Ah bah, moi, je propose... L'objectif, pour moi, c'est de buter le VCS qui construit le bunker. C'est super important. Ensuite, bon courage pour micro-gérer un marine contre un zilot. Ensuite, on a l'autre VCS. Et d'ailleurs, je vais donner un petit trick. Souvent, on a du mal à cliquer sur le VCS qui construit un bâtiment de terrain. Donc, ce que je conseille au Protos de faire, c'est... Imagine, le VCS, il est là, par exemple. Il est planqué dans le décor. Tu fais clic droit ici. Et après, tu fais hold position. Pour moi, c'est le moyen le plus simple. Comme ça, ton zilot va automatiquement attaquer le VCS sans que tu prennes le risque de faire un miss-clic. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, parce que moi, je fais une autre chose. C'est que je rapproche du SCD, je fais à clic, mais de l'autre côté du CC. Sinon, tu peux tourner la caméra. Je sais qu'il y a des joueurs Protos qui font ça. Ils tournent la caméra pour mieux pouvoir cliquer sur le VCS. Toi, tu fais à clic. Oui, mais le problème, si tu fais à clic... Parce que là, il n'y a pas de marine qui me tire dessus. Mais le truc, c'est que si je fais à clic, là, et qu'il y a un marine qui me tire dessus, mon zilot va aller attaquer le marine. Moi, je veux buter le VCS. Donc, on fait clic droit, hold position. En fait, le truc, c'est que tu fais à clic s'il n'y a pas de marine. Mais s'il n'y a pas de marine, tu fais la clic. Et après, normalement, le CC, il y a un moment où tu pourras bien le voir parce que je crois, tous les 5 secondes, il change de position. Donc après, tu cliques dessus. En tout cas, retenez, hold position, ça marche très très bien. Donc, on arrive, on bute des VCS. Et là, la puissance de cet opener, c'est que, soyons honnêtes, pour le Protos, c'est vachement facile à micro-gérer, ce genre de situation. Pour un Terran avec deux marines contre un zilot, je veux dire, oui, deux marines contre un zilot, c'est les marines qui gagnent. Mais au prix de combien de micro-gestion, quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas, il doit falloir 14 coups de marine pour buter un zilot. Ça veut dire qu'il a sûrement fait une erreur de macro derrière. Il a peut-être oublié de lancer des VCS. Là, il ne lance pas de VCS. Il a peut-être oublié un supply. Donc, c'est pour ça que cet opener est rentable. C'est que, pour moi, il est vachement facile à gérer. Alors, je vais juste donner... Là, j'ai buté le VCS qui se coûtait. Je vais juste donner une consigne. Le Stalker sort. Vous allez checker ici s'il n'y a pas une Engineering Bay. Parce que, contre un très bon Terran, le Terran qui voit que vos zilots sont partis directement vers sa base va essayer de vous bloquer votre Nexus avec une Engineering Bay. Donc, ce Stalker doit passer ici, checker vite fait s'il n'y a pas une Engineering Bay, et ensuite, aller attaquer sa base. Ok. Et tu fais aussi le Mothership. Alors, voilà. En fait, le truc, c'est Zilot, Stalker... Zilot, Zilot, Stalker. Mothership Core. Qu'on met en Rally Point. Voilà, dans cette zone pour qu'il attaque automatiquement. Et ensuite, Nexus. Deuxième gaz, quatrième pylône. Ok. Alors, je sais que c'est un peu compliqué. Mais, regardez. Si je ne fais pas de quatrième pylône, je vais être Supply Block dans pas longtemps. Je ne peux pas tourner sur un gaz très longtemps. Parce que là, le problème, c'est que, par exemple, je fais un Mothership Core, ça coûte 100 de gaz. Je ne peux pas faire de Sentry. Tu vois, je suis gravement en manque de gaz avec cet Opener. Là, je vais pouvoir lancer le Nexus, mais je ne peux pas faire de Sentry. Et donc, après le Stalker, tu ne fais pas d'unité dans ta gate ? Il y a deux écoles. Alors, pour être honnête, je n'ai pas encore défini ce qui était le mieux. Parfois, je fais un Zlot, parce que c'est la seule unité que je peux me payer. Parfois, je ne fais rien avec cette gate, mais je n'aime pas avoir une gate qui ne produit pas d'unité, parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas optimal. Mais la priorité, c'est deuxième gaz, quatrième pylône. Le quatrième pylône, à mon avis, le top, c'est de le mettre ici, là. Ce sont des très bons emplacements, si vous y arrivez. Nexus, bien évidemment. Donc, Motor Ship Corps, Nexus, pylône, gaz. Ou gaz, pylône, là, pour le coup, je ne change pas grand-chose. Là, tu continues à agresser. Oui. Mais là, regarde, le mec, il joue sa vie, sans la micro. Moi, je vais le perdre mon Zlot, mais... Là, il y a le deuxième qui arrive. Là, le mec, il micro bien. Mais regarde le temps que ça va lui prendre, et les erreurs de macro derrière. Cours, cours, Forest, cours, cours. Je te cover. La vache, la merde, quoi. J'avoue qu'en faisant ça, genre, tu micro, micro, et finalement, tu oublies des SCV, tu oublies de faire des coupes et tout. C'est de l'agression. Le stalker qui arrive, il va essayer de sauver le... Oh là là, il arrive à le sauver. Tu avais un autre SCV, non ? Oh la vache, merde, quoi. Il doit battre triple, hein. Ouais, bah là, là, ça devient compliqué. Cancel, cancel. Je vais cesser chez lui, à partir de là, t'es bien. Attends, attends, c'est pas fini. Oh merde. Bon, là, je dois dire que c'est la seule fois que ça s'est passé si bien que ça. En général, ça ne se passe pas aussi bien que ça. Oh merde. Allez, là, tu vas tuer le Marines, là. Et là, le truc... Alors, je vais te montrer comment ça se finit, parce que c'est quand même... Là, c'est Marines qui m'engueulise. Avec un Mothership Core, au passage, vous pouvez prendre deux Marines, mais pas trois. Ne prenez pas une fight contre trois Marines. Fucking retarded nigger. Hope you fucking die IRL. Rage quid de la part de Caron. Et c'est le rush qui... Et le pire, c'est que sur ma version d'HOTS, ça, ça a été censuré. Ah bon ? C'est-à-dire que je ne savais pas qu'il m'avait traité de nigger, tu vois. Là, je viens de le découvrir, en fait. Raciste. Dieu. Et en fait, ça, ça m'a donné l'idée du nom du tuto. Et c'est quoi ? Bah, en fait, regarde, j'ai quand même le dieu de la mort qui me souhaite la mort. Donc, on peut dire qu'il m'a lancé un sort, tu vois. Il m'a lancé un sort, donc j'ai choisi d'appeler ce tuto... Mot de pouvoir mort. Ok. Mot de pouvoir mort. Est-ce que ça... Tu sais ce que ça veut dire ? Non. Si je te dis mot de pouvoir mort. Non. Mot de pouvoir mort. Si je te dis que c'est un sort. Non, ça ne dit rien ? C'est League of Legends ? Non. Mort. Mot de pouvoir mort. Mot de pouvoir mort. Un sort. Ouais. Alors, ce sera le nom de cette stratégie. Sur YouTube, ou sur ogaming.tv, si vous regardez ce tuto sur ogaming.tv, mettez dans les commentaires si vous savez ce à quoi je fais référence. Mot de pouvoir mort. Je suis sûr que, je dirais, la moitié de l'audience va reconnaître... Tout le monde ne connaît pas. Moi, personnellement, c'est une de mes références en termes de jeux vidéo. Moi, je ne connais pas. C'est triste. Non, mais c'est un jeu... On en parlera à la prochaine vidéo. Je vais laisser les gens deviner. Et en fait, je voudrais juste revenir sur cette stratégie. Cette stratégie est agressive, mais elle n'est pas all-in. Regardez, j'ai un Nexus derrière. Oui, c'est agressif. J'ai retardé ce gaz. Je n'ai pas de Sentry, là. Je ne suis pas en train de capitaliser sur une Sentry. D'ailleurs, la Sentry, normalement, c'est votre prochaine dépense en gaz, bien sûr. Après le Mothership Core. Oui, c'est agressif. Mais quels sont les avantages ? Vous êtes agressif avec le Terran, d'une façon auquel il n'est pas habitué. Et pour moi, le plus gros avantage de cette stratégie, vous scoutez avec certitude ce que fait le Terran. Ça veut dire que je prends un retard au niveau de la macro. Et il arrive que je n'inflige aucun dégâts. Et je vais te montrer un cas de figure où je n'inflige aucun dégâts. Mais j'ai l'information sur ce que fait le Terran. Et contre du double-rax ? Je n'ai jamais fait contre le double-rax pour l'instant. Parce que si tu te fais un proxy double-rax, les îlottes se font massacrer par les marines. Oui, c'est ça. Et après, le stocker arrive si tard que c'est cher. Honnêtement, si j'arrive chez lui et qu'il y a trois marines, dans un timing où normalement il ne devrait y en avoir que deux... Non, mais s'il proxy. S'il proxy, c'est-à-dire que j'ai un îlot chez lui quand même, il a des marines chez moi. Lui, il peut voler, pas toi. Il y a un trade, à mon avis, il y a une situation délicate. C'est-à-dire que moi, j'envoie un îlot dans sa ligne de minerai. Donc, que lui, il doit gérer. Idéalement, je vais le mettre, enfin si j'y arrive, je vais mettre entre deux carrés, là, le îlot. Et chez moi, j'ai un train de VCS et trois marines à gérer. Donc, c'est une situation délicate. On est d'accord. Alors, on passe au deuxième exemple. Restez dans le coin. A tout de suite. Et allez, on est de retour pour la deuxième partie du tuto. Et alors, cette fois, je vais faire mon opener. Donc, on est sur une map à deux spots, un Dart of the Swarm. Je sais que je suis contre un Terran. Alors, je ne recommande pas cet opener sur les cartes à deux spots. Parce que sur les cartes à deux spots, vous allez forcément être scouté en premier. Parce qu'il n'y a que deux emplacements. Il est beaucoup plus susceptible de comprendre ce qui est en train de se passer. Du coup, il est susceptible d'avoir un bunker pour votre premier zilot. Et bon, maintenant, s'il y a un bunker pour le premier zilot, ça ne veut pas nécessairement dire que vous ne pouvez pas infliger du dégât. Mais c'est beaucoup plus difficile. Ok, donc alors, moi, je suis Terran. Je vais mapper. Je vois que tu as un zilot super tôt. Ton zilot n'est pas fini et qu'il y a encore un truc dans la guette. Et moi, je ferais un CC chez moi. Est-ce que ça te saoulerait, ça ? CC chez moi avec le wall. Ouais, ça me saoule. Même pas besoin de bunker et tout. C'est un très bon contre. Je le répète. Sur cette strat, concrètement, avec cette stratégie, en ce moment, je joue contre des masters. J'estime que je rentabilise cette stratégie 60% du temps. Ou ça veut dire que j'inflige du dégât. Bon, là, à l'exemple précédent, honnêtement, c'était parfait. C'est la seule fois que ça s'est passé comme ça contre un adversaire. En général, je fais mal, mais je ne tue pas. Mais oui, 40% du temps, je vais me trouver dans une situation où, par exemple, j'ai un bunker quand j'arrive et le mec, il est en train de faire deux CC derrière. Ça, c'est mauvais. Mais bon, forcément, il faut qu'il y ait un counter à la strat. Dans tous les cas, même sur un strat agressif, c'est pas sûr à 100%. Sinon, on serait imba, quoi. Ouais. Maintenant, il y a une parade au bunker. Alors, ce n'est pas cet exemple, mais si votre adversaire a un bunker quand votre premier zilotte arrive, ça veut dire qu'il a un seul marine dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez run by le bunker et caler votre zilotte ici. Le terrain aura tendance à sortir son marine. Il a le deuxième marine qui arrive et venir vous choper votre zilotte. Et là, vous avez le deuxième zilotte qui arrive et le bunker est vide. Donc, ça demande de la micro-gestion, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas impossible d'infliger du dégât. Dans tous les cas, c'est bien d'être l'agresseur parce que toi, tu sais ce que tu vas faire. Ouh là, il joue gas first. J'ai vu que c'était gaz. Ouh là, donc là, tu as continué ce B.O. Alors, il a fait gaz. Il a fait gaz. Il faut savoir qu'il y a une des options gaz qui est très embêtante pour... Enfin, qui est embêtante pour mon opener, c'est Reaper. Reaper, c'est embêtant, mais ce n'est pas non plus insurmontable. Ce n'est pas non plus insurmontable. Tout dépend comment il gère le Reaper. Je me suis déjà retrouvé dans des cas de figure où il y avait Reaper et c'est gérable. C'est gérable, le Reaper, parce que tu as un stalker quand même qui arrive derrière. Allez, il va raper. Est-ce qu'il a vu le premier zilotte ? Mais s'il n'a pas vu la mini-map, c'est bon. Ah, il s'est fait attaquer, je crois, en plus, le SCB ? Non, c'était un coup de probe. Non, c'était un coup de probe. Là, il fait l'engineering baie. Donc, c'est très important. Tu vois, c'est ce qu'on vous avait dit. C'est critique. Là, moi, j'envoie la probe après avoir fait le stalker. On check son gaz et on balance le Mothership Core avec les 100 prochains de gaz. Voilà, donc ça, c'est chiant. C'est une très, très bonne réaction. On envoie le Mothership Core. Après, on remet le Rally Pond du Nexus ici, sinon on envoie des probes là-bas. J'ai fait l'erreur plusieurs fois. Là, j'arrive et je vois ça. Donc là, tu vois, mon premier zilotte n'a pas été rentabilisé et je sais qu'il part soit sur mine, soit sur réacteur et l'eau. Il est parti sur mine. Maintenant, tu peux voir que souvent, c'est quand même possible de rentabiliser ça. Donc, on fait ça. Là, je ne gère pas très bien. Je perds de la vie sur sa vie. Voilà, mais bon, j'ai gardé les zilottes en vie. Là, je ne sais pas si c'est mine ou Elion. Mon stalker est là. Moi, j'estime que c'est un mauvais départ pour moi quand même. Ce n'est pas si mauvais que ça, je trouve, parce qu'il fait un bunker et il ne fait pas de CC. C'est-à-dire que tu prends B de plus tôt. C'est vrai que niveau technologique, il est devant toi, mais lui, il a dû faire un bunker de la thune dépensée. Je ne savais pas qu'il avait fait un bunker. D'ailleurs, je trouve que c'est une erreur d'avoir fait un bunker contre... Il a vu que j'avais un stalker et deux zilottes. Pour moi, il ne faut pas faire un bunker contre... Enfin, non, je pense qu'il ne faut pas faire un bunker contre ça. Non, mais ça, après, il ne sait pas. Il pense qu'il est all-in. Il n'appelle la B2. Il mappe, tu vois. Donc, il n'a pas du cadillette. Comme d'hab. Deuxième gaz, quatrième pylône. Après, j'ai fait une sentry. Oh, il ne monte pas. Si, il monte. Il va me faire un peu ché. Je crois même qu'il va me prendre deux autres robes. Parce que j'ai fait une erreur de micro. Je pensais que ce n'était pas nécessaire. Là, tu vois, j'ai fait une erreur de micro. Bon, ce n'est pas non plus... Voilà. Il joue défensif. Ah, il va te faire... Attends, attends. J'ai raté. Je vais vous montrer ce qu'a vu le Mothership Core parce qu'on l'a raté et c'est super important. De toute façon, c'est le point important. C'est de mapper ce qu'il fait. En fait, je pense qu'il va dropper Battle et Lyon. Ben voilà, moi aussi. Ah non ? Tu y pensais, mais... Si, si. En fait, je l'ai scouté. Donc là, en fait, regardez. J'ai vu qu'il avait sorti un Elyon devant et grâce au Mothership Core, on arrive. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ça, en fait. On sait qu'il est parti sur Reactor Factory. On voit un Starport et une Armory. Donc ça, c'est un signal très clair qu'il va y avoir un drop de Battle et Lyon. Et ce qui se passe souvent quand il y a des drops de Battle et Lyon, c'est qu'on a des run-by de Elyon à côté dans la B2. OK ? Donc là, oui, j'inflige pas de dégâts, mais j'ai l'info. Donc là, j'essaye de choper... Je voulais juste vous montrer ça. Voilà, là, je focus un peu mieux. Un kill. Là, ne jamais prendre une fight contre Tant de Marine. Et j'ai de la moule. Et j'ai de la moule, Inch'Allah. Inch'Allah, il dit qu'il... Et là, t'as fait quoi ? Alors finalement, t'as fait un Zilat de plus parce que l'Angeri Bay t'a saoulé, donc ça va... Et là, là, je fais robot parce qu'en fait, dans ce drop, ça peut être pure Battle et Lyon, mais ça peut être deux Battle et Lyon et deux mines, tu vois ? C'est-à-dire que je fais robot parce que j'ai envie d'avoir un Ops au cas où il me drop mine. Donc, Robo Gate. Parce que j'aurais bien fait une troisième Gate, mais là, je peux m'en payer que deux avec les ressources que j'ai. On va faire l'Ops, là. L'Ops. C'est vrai que l'Ops, c'est vraiment important. Donc là, en fait, en fait, à ce moment-là, je choisis quelle va être ma stratégie dans cette partie. Je sais qu'il va me drop probablement Battle et Lyon, Run by 2 et Lyon. Je sais comment je vais défendre. Comment je vais défendre ? Ça, c'est mon armée, je la mets dans le groupe numéro 1. Elle va attendre par ici et elle va buter le Run by. Et le Mothership Core, vous ne le mettez pas avec votre armée, il va me permettre de défendre dans ma main avec Photon Overcharge que vous faites sur le Nexus qui va m'aider à défendre et jouer après des Stalkers. Et je sais que si je ne prends pas trop de dégâts, je pars sur un All-in. Non, mais je contre en All-in Coloss sur deux bases. Là, c'est la décision que j'ai prise à ce moment-là. De toute façon, tu as raison parce que s'il fait le drop et qu'il ne te fait pas autant de damage, tu as tellement l'avantage qu'il n'a pas encore B2. Donc, tu pars sur un All-in parce que niveau économique, il n'est pas bien. Donc, il va devoir rattraper en faisant CC qui l'effecte maintenant. Ça peut être intéressant. Attention, c'est parti. Il est drop avec la vitesse. Bill, c'est balancé. Le sort. Et puis, tu as combien de... Et avec le Nexus, à un moment, je focus le Medivac. Maintenant, je fais un... Ouais, je ne l'ai pas focus ce truc-là. Il tue quand même pas mal d'autres frappes quand même. Il en a tué quelques-uns. Quoi, il a tué ? Il a tué 10 quand même. Il en a tué 10. Ouais, il en a tué 10. C'est pas mal. Et là, à ce moment-là, j'estime que je vais partir sur... Je vais le all-in... Je vais le all-in Colossure de base. Donc ça, c'est un cas de figure où... Donc en fait, voilà, je décide de le all-in Colossure de base. Ça veut dire... Je prends mes gaz 3 et 4. J'ai besoin de beaucoup de gaz quand même. Là, j'ai besoin d'avoir 16 probes. Ici, 16 probes pour le all-in Colossure de base. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une fausse information. Là, je vais montrer mon armée ici histoire de te dire que je suis en train de te all-in sans Coloss, genre sur 6 ou 7 gates, un truc comme ça. Et en fait, je veux le pousser à sur-réagir et à me laisser partir sur mon all-in Colossure de base. Déjà, il y a les mines là, merde. Tu vois, donc ça, c'est sa vision. Les mines bien placées déjà, c'est bien. Là, mon but, c'est juste de me montrer et de me casser, quoi. Ça prend des coups de mines, je crois. Justement, je ne savais pas qu'il y avait des mines. Du coup... Boum ! Putain ! Putain ! Il y a les dégâts de ce truc. Avec une seule mine. Heureusement que tu n'es pas avancé plus. Putain ! Un stalker ! Dis-toi que je me rappelle que j'ai joué au choix que c'était hier soir, sur mon stream. Genre, j'ai balancé Mass Gling Bending, il y avait 4 mines dans le chemin. J'ai revenu et j'ai fait ils sont où mes troupes ? Mais ils sont où ? Alors que j'avais masse, mais ils sont où mes troupes. J'ai vu le replay, ils ont fait un sein de ces carnages, les mines. J'en ai pleuré. Donc en fait, non mais là, la mine, bon c'est pas la mine qui a tué mon stalker, c'est aussi les marines qui l'ont au focus. Mais putain ! Donc en fait, comment est-ce qu'on part sur un all-in colosse sur deux bases ? C'est très simple, vous chronoboostez les colosses à mort, vous chronoboostez les colosses, le thermolence, on attaque avec deux colosses en principe. À deux, pas trois ? Non, je pense que c'est deux. Parce qu'en fait, si tu attaques avec deux, tes deux colosses arrivent ici et le thermolence se finit quand tu es ici. Et ton troisième colosse, il vient d'être fini, tu vois, il est à l'autre bout de la map. Et on rajoute la dose de gate. Alors bon, pour être honnête, là j'en ai fait huit. Si vous en faites sept ou neuf, c'est pas une erreur. Autour de huit, ça a l'air d'être le bon nombre. De toute façon, après tu as les chronoboosts pour balancer sur les gates. Ouais, voilà, exactement. On s'arrête à 16, là j'ai fait 17, c'est pas non plus catastrophique. 16, 17, c'est des petites saturations qui sont optimales. Et là, tu n'as qu'un seul péon, c'est normal ? Ah, je ne les ai pas remis. Je vais peut-être les remettre ensuite. Effectivement, c'est une erreur de ma part, tu as complètement raison. Non, c'est juste peut-être que des fois, il y a des gens qui préfèrent viser sur l'économie et après, quand tu as fait tes trois colosses, produire des coups. Alors, je veux juste revenir sur quelque chose. En fait, l'avantage d'un all-in colosses sur deux bases, c'est ce genre de cas de figure. C'est que les Terran ne s'attendent pas à vous croiser sur la map quand ils ont leur Steam. Les Terran, souvent, on leur a appris ta Steam va martyriser le Protoss. Et souvent, ils ne sont même pas en train de regarder leur armée. Du coup, si vous les croisez et que votre armée est bien compacte et que vous, vous êtes réactif parce que vous savez que vous pouvez les croiser et que vous balancez les forcefields, vous pouvez gagner la partie sur ce move. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Je me mets dans ma vue. Moi, je vois ça. Oh la vache. Oh la vache. T'as l'obst ou pas ? J'ai l'obst, ouais. Ok. Il ne descend pas ses mines. Hop, il ne les descend que maintenant. Ça l'a pété. Ouais, il me prend un zilotte mais il a perdu deux mines. Voilà. Donc là, je lui ai charcuté la moitié de son armée et on part tranquillement en all-in. Alors là, le seul truc qui me fait chier, c'est que j'ai perdu la propre qui faisait le pylône. Tu dois reproduire chez toi. Ça, c'est chiant. Ah bah ouais. Ah bah là, ça, c'est vraiment chiant quand tu pars. C'est pour ça qu'il faut toujours te mettre des pylônes sur le chemin. Genre entre le middle map et ta B2, entre le middle map et après devant chez lui. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il y a un des points aussi que j'aurais une question là-dessus. Donc là, tu agresses, c'est bien, fortifle ou pas. Attendre tes colosses. C'est pourquoi du début de la game quand tu as ton stalker, tu ne restes pas ton stalker sur le Tower Naga pour avoir le contenu de moi ? Normalement, je le fais. Après, tu avais peur du drop aussi donc peut-être que tu n'avais pas le droit. Ouais, ouais, voilà. Je savais que c'était un drop mais normalement, je laisse quand même un stalker sur la Xel Naga. Là, effectivement, dans cette partie, je trouve que j'aurais dû laisser. Je sais que je ne peux pas me prendre 8 marines qui viennent me prendre mon stalker parce que le mec, il part sur Battle et Lyon. De toute façon, tu vas plus vite que les marines. Dès que tu le vois, tu pars. Ouais, mais si je fais une erreur d'inattention, j'y perds mon stalker. Mais... Oh la base, il y a tes troupes là. Ouais, ouais. Et là, je suis d'accord, comme j'ai perdu ma prop, ça m'a mis en retard. Là, j'y vais. Honnêtement, ce n'est pas difficile. Tu balances 3 boucliers gardiens. Ouais, tu as une fuite sur les bunkers. Normalement, tu... Ah bah là, il m'a focus mon... T'es en plus. Et là, all-in colosse, ça fait très mal. Ça fait très mal. On passe à l'attaque, on charcute tout. Le colosse qui fait un carnet. GG. Oh, nice. Nice. Et voilà. Voilà, voilà. Donc voilà comment gérer si vous faites l'opener. Cet opener, il te permet quand même de scouter ce sur quoi par ton adversaire, même si tu n'arrives pas à infliger des dégâts. Et du coup, moi, je trouve que ça te perd... Moi, ça me permet de me positionner en fait dans un protos versus Terran, de savoir ce que fait mon adversaire et ce que j'ai infligé du dégâts. Je suis devant, je suis derrière. Et je trouve que c'est vachement important de savoir se positionner en protos. Alors, une question. Tu mappes, exactement. T'imagines le mec est... Bon, voilà, on va dire le optimum. Le mec, il va mapper chez toi, il voit ton zilot, ton deuxième, il dit oula, il fait CC chez lui. Il fait un troisième CC chez lui, qu'est-ce que tu fais ? Après, il va prendre B2, mais quand il aura ses quelques marines pour trouver. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu pars la même chose sur un truc colosse ? Non, je pense... S'il fait un troisième CC, ça dépend de mon humeur. Soit, j'estime que je le all-in colosse sur deux bases. Ok, comme tu as fait là. Sur deux bases. Soit, soit je pars macro et je sais que je suis légèrement derrière. C'est-à-dire, je vais partir... Tu prends ta B3 quand alors ? Non, si je vois qu'il a un troisième CC, je vais faire la robot et après, je vais partir double forge, zilot, zilot, zilot. Et ton troisième base, non ? Après. Après les deux forges ? Je pense qu'il vaut mieux... Parce que là, tu sais qu'en proto, honnêtement, je pense que c'est la race où tu peux le plus te faire punir si tu es greedy sur la troisième base. Ok. Vaut mieux accepter le fait que le Terran ait la trois bases et te dire, bon, mais moi en contrepartie, je serai devant aux upgrades sur la forge. Parce que tu sais, l'avantage, s'il part sur un troisième CC, c'est qu'honnêtement, tu n'es pas obligé de faire la robotique B tout de suite. Tu peux partir sur double forge très très vite. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc pourquoi pas le faire avant la robot alors ? Le truc, c'est que... Avant la robot, parce que s'il fait... Parce qu'après, c'est vraiment là, tu joues sur le 3, 3, tu fais... Parce qu'il me faut quand même un OBS dans sa base pour savoir s'il part sur Mecha, sur Bioball... Mais alors, pourquoi tu dis... Il me faut un OBS, je pense. Mais sinon, tu sais que dans les centries, tu as le truc gratuit où ça peut te faire un Phoenix ? Ouais, je pense qu'un joueur grand maître peut se passer d'une robot. Ouais. Moi, à mon niveau, je pense que c'est une erreur de... Qui est quand même middle master. Ouais. Ton niveau, donc... Ouais, mais je pense honnêtement que jouer sans robot, même si tu sais que le terrain à 3cc, jouer sans robot, sans OBS, en début de partie, c'est extrêmement risqué en Protoss. Ok. Parce que moi, je sais que... Moi, j'aurais peut-être pensé à dire bon, la robot, je n'en ai pas besoin, 3cc, il faut que je rattrape soit pour la troisième base, soit pour mes doubles forges. Je fais mes doubles forges, mes uproids, et après, je fais ma robot. Après, moi, il y a un autre truc, c'est que mon style de jeu, en fait, je ne l'ai pas montré dans cette partie. C'est... Je fais souvent un prisme de transfert. Ok. Et dès qu'il m'attaque, en gros, je regarde sur la mi-map, dès qu'il m'attaque, je drop des ilots dans sa main. Et tu warp chez lui. Je warp chez lui. Ça veut dire, je me dis, s'il est en train de gérer l'attaque, il ne regarde pas sa ligne de minerai, quand il va regarder, il n'y aura plus un seul VCS. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu pars sur OBS pour mapper, dès qu'il sort, tu fais Prism, et derrière, vu que tu habites normalement le 1 au moment où il tape, là, au moment où il est au milieu de la map, c'est là où tu fais ton truc, au moment où tu warp chez lui, et c'est là où il choisit. Soit il va chez toi, et vu que tu as déjà des centries pour bloquer, donc tu n'utilises pas ta mana pour balancer tes illusions, donc tu vises vraiment sur bloquer, et en fait, derrière, s'il vient t'attaquer, il ne peut pas rentrer chez toi parce que tu as tes forcefields, mais chez lui, il perd tous ses ACV, ou sinon, il peut revenir chez lui, mais en revenant chez lui pour le protéger, tu as... Non, en fait, je pourrais faire ça, mais ce que je fais, c'est que j'attends qu'il m'attaque, j'attends qu'il m'attaque, tu sais, genre, je suis ici, là, je suis en train de regarder ma pente avec... J'ai le prisme de sélectionner et j'ai la souris sur la minimap, et dès que je vois qu'il avance, je drop chez lui, je prends ma sentry et je forcefield, et la fight commence, genre, je lui ai coupé son armée en deux, la fight commence, mais je viens de donner l'ordre, parce que moi, je veux... Tu sais, c'est le même truc qu'en Zerg, je veux détourner son attention, je veux que lui, il soit en train de gérer l'attaque, et je veux pas qu'il regarde sa ligne de minerai. Mais c'est-à-dire que ton prisme, il sera où, à ce moment-là ? Il sera déjà en bas, en train d'attendre ? Mon prisme, il sera ici, en train d'attendre. D'accord. Et après... Au moment où tu vois qu'il met ta taque, tu le fais maintenant. T'as 4 zilotes dedans, c'est ça ? En fait, je pense qu'on peut pas en faire 4, c'est trop. Moi, c'est trop parce que si t'as 4 zilotes là-bas, t'en as pas 4 ici. Moi, je pense que 2 à 3 zilotes, c'est optimal. Ok. C'était juste des petites questions assez... Et après, je pars sur double forge, double forge, parce que c'est une composition que je trouve très très puissante. Zilote charge, archon, et très très vite storm. Si tu pars sur zilote charge, archon, il faut vraiment avoir très très vite storm, si tu veux te le permettre. Donc voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Mettez en commentaire si vous avez reconnu de quoi il s'agit le titre du tuto. Et j'essaierai de faire d'autres tutos protos dans les prochains jours. Et au moment, tu feras peut-être des tutos Zerg. Bah, j'ai un tuto dans ma tête, c'est le TV Zerg, mais Terran. Ah bah écoute... J'ai bien envie de tester de le faire le BO. Après, peut-être que je vais le rape, mais j'ai un BO qui a l'air vraiment pas mal en TV Zerg. Mais peut-être que je le ferai, je le verrai. C'est juste... parce que les Terran aussi aimeraient avoir des tutos et en plus, maintenant, on va switcher sur le tuto HOTS. Parce que vu que là, en mars, le jeu va changer, donc le HOTS va sortir, bah, toutes les compétitions vont être sur HOTS. Donc, on va devoir se mettre tous sur HOTS. Ouais, voilà. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501